Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous aider à trouver le nom de votre business en ligne. Que vous vouliez créer une chaîne YouTube, un podcast ou un blog, il va falloir trouver un nom qui fonctionne bien. C'est un sujet qui est important, qui n'est pas primordial. Ce qui est vraiment primordial, c'est la qualité du contenu. Mais autant avoir un nom bien choisi, parce qu'une fois qu'il est choisi, c'est définitif. C'est compliqué ensuite de changer un nom de blog, un nom de chaîne YouTube, même si cela reste évidemment toujours possible, mais autant partir avec de bonnes bases. Donc, on y va tout de suite. Vous allez tout savoir dans cette vidéo sur comment trouver le nom de business parfait. Ce que vous devez déjà comprendre, c'est que vous avez trois grandes options pour réussir à trouver votre nom de business. En option numéro 1, vous pouvez rassembler autour d'un résultat. Là, par exemple, vous allez créer un business qui s'appelle devenir musclé, si vous êtes dans la muscu. Progression tennis, si vous êtes dans le tennis, vivre de son blog, voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Apprendre le vin, monter son business. On voit bien là qu'on tourne autour d'un résultat. Apprendre le vin, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Vous allez obtenir un résultat qui est celui de devenir un meilleur expert dans le domaine du vin. La deuxième option que vous avez pour trouver le nom de votre business, c'est de rassembler les gens autour d'une thématique. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, Traffic Mania. Je rassemble des gens autour de la thématique blogging. Un autre nom de ce genre, c'est conseil marketing. Par exemple, on voit bien là qu'on cherche à rassembler des gens autour de ça. L'école des finances personnelles, ou alors le monde pâtissier, ou alors objets connectés. On se rend bien compte là qu'on veut rassembler des gens autour de la thématique des objets connectés, autour de la thématique de la pâtisserie. Donc ça, c'est la deuxième option. La troisième option que vous avez, c'est de rassembler les gens autour d'une communauté. Par exemple, Social Media Pro. Vous allez rassembler les gens autour de la communauté des réseaux sociaux. Le journal du geek. Truc de mec. Avec première fois maman. On voit bien là qu'on cherche à rassembler les gens autour d'une communauté. Donc c'est les trois options. D'abord, rassembler autour d'un résultat. Ça, c'est la 1. La 2, rassembler autour d'une thématique. La vôtre. Ou alors la 3, rassembler autour d'une communauté. Ça, c'est les trois grandes options pour définir son nom de business en ligne. Il y a une quatrième option que vous pouvez également choisir. C'est celle de votre propre nom. Mais attention, sur le long terme, Eh bien, si vous choisissez votre nom, votre business sera vraiment identifié à votre propre personne. Et ça pourra être compliqué de penser à la revente de votre entreprise. Donc, on ne sait jamais. On n'est pas à l'abri d'un succès. Peut-être que dans 5 ans, 10 ans, votre blog, votre chaîne, votre podcast vaudra beaucoup d'argent. Donc, s'il est appelé d'après votre nom, la revente peut être plus compliquée. Alors, maintenant que vous avez bien compris ces trois grandes options, donc autour de la thématique, autour du résultat ou autour de la communauté, ce que vous allez faire, c'est prendre une feuille de papier, tout simplement, et la diviser en trois colonnes. Vous allez faire une colonne résultat, une colonne thématique, une colonne communauté. Et vous allez noter dans ces colonnes toutes les idées qui vous passent par la tête. Si vous avez, par exemple, un blog sur l'immobilier, en matière de résultat, dans la colonne résultat, vous pourriez écrire acheter son premier appart, investir dans le locatif, construire son patrimoine. Dans la colonne thématique, vous pourriez écrire immobilier malin, immobilier story, mon patrimoine, ma fiscalité, immobilier sans impôts. Et autour de la communauté, dans la troisième colonne, vous pourriez écrire des choses comme food immobilier, les investisseurs prudents, pour nos appartements, les rois de l'immobilier ou chercheurs d'appart. Bref, on se rend compte que l'imagination est la limite. Alors ça, c'est que la première étape. Prenez une feuille de papier et listez dans les trois colonnes tout ce qui vous passe par la tête. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est recombiner les idées que vous avez. La deuxième étape, c'est de faire des combinaisons. Il suffit simplement d'utiliser un dictionnaire de synonyme. Je reprends l'exemple de l'immobilier. Pour le mot appartement, comme synonyme, on pourrait avoir chambre, demeure, garçonnière, habitation, hôtel, logis, meublé, pied-à-terre, studio, taudis, palais. Donc, on se rend compte qu'un dictionnaire en ligne peut vous donner quantité de synonymes ou d'antonymes, donc de contraire, si vous manquez d'inspiration. Il est clair que des blogs sur l'immobilier qui ont le mot appartement dedans, il y en a peut-être déjà beaucoup. Donc, le fait d'utiliser un dico de synonyme va vous donner des idées supplémentaires. Pareil, si vous êtes dans la thématique argent, il y a plein de synonymes qui tournent autour de l'argent. Flouze, fric, galette, monnaie, numéraire, oseille, pécule, pépette, pognon, radis, somme, trésorerie, revenu, etc. Toutes ces idées vont vous permettre de recombiner les synonymes avec ce que vous avez trouvé précédemment. Vous reprenez votre tableau et vous recombinez avec ce que vous avez trouvé dans le dictionnaire de synonymes. Et ça, ça va vous permettre aussi de trouver d'autres idées. Vous pouvez également chercher d'autres sources d'inspiration. Vous pouvez aller sur un site qui s'appelle CEDO. C'est un site qui vend des noms de domaines. Sur ce site, vous allez tout simplement trouver des noms de domaines qui sont à vendre. Ça va vous donner des idées de noms de domaines. Et peut-être que vous allez pouvoir recombiner ces noms de domaines avec ce que vous avez trouvé précédemment. Effectivement, vous n'avez peut-être pas envie de racheter un nom de domaine 100 000 dollars, parce qu'il y a des noms de domaines qui coûtent extrêmement cher, mais au moins reprendre un élément d'un nom de domaine à vendre et le recombiner avec une de vos idées, ça peut être aussi une piste très, très intéressante. Une fois que vous avez fait ces étapes, donc étape 1, le tableau, étape 2, utiliser un dictionnaire de synonyme ou de contraire, étape 3, aller voir sur CEDO des noms de domaines à vendre et que vous avez essayé de recombiner, de trouver quelque chose, vous avez une petite shortlist de 10-15 noms de domaines qui vous plaisent particulièrement. Il suffit simplement maintenant d'aller vérifier la disponibilité de ces noms de domaines sur n'importe quel site de vente de noms de domaines. Donc, vous tapez sur Google noms de domaines OVH ou alors vous allez sur Godaddy et vous tapez votre idée de nom de domaine et vous voyez s'il est disponible ou pas. Alors, peut-être que votre nom de domaine n'est pas disponible, alors à ce moment-là, évitez de prendre quelque chose qui est d'existant et de rajouter un tiré. Par exemple, si quelqu'un voulait faire Trafic Mania, s'il faisait Trafic-Mania, ça ne serait probablement pas une bonne idée parce que les gens vont continuer à taper Trafic Mania sur Google et comme je suis bien installé dans ma thématique, vous avez très très peu de chances d'apparaître dans les résultats de recherche. Donc, évitez de prendre quelque chose qui est trop proche de votre thématique, quelque chose qui existe déjà. Ne croyez pas qu'en rajoutant simplement un tiré par-ci par-là, vous allez réussir à vous différencier. S'il y a quelqu'un déjà dans votre thématique qui a un nom bien installé et qui ressemble fortement à celui que vous avez choisi, il faut simplement prendre une autre idée. Vous pouvez également envisager l'achat d'un nom de domaine. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait des noms de domaine qui valaient extrêmement cher, mais il y en a aussi beaucoup qui sont à vendre pour quelques dizaines d'euros, voire moins. Cela peut être un bon investissement. Pourquoi pas ? Là encore, un site comme CEDO permet de le faire en toute tranquillité. Voilà, grâce à ce petit découvert, vous avez trouvé des idées de noms de chaînes YouTube, de noms de blogs ou de noms de podcasts. Même si vous vous lancez dans le commerce en ligne avec de la vente d'objets en réel, cette stratégie fonctionne parfaitement. Et elle permet de trouver des noms tout à fait sympas, facilement mémorisables et qui claquent. Voilà, une fois que vous aurez choisi votre nom de domaine, vous aurez de toute façon besoin de trafic. En vous inscrivant à la newsletter Traficmania, c'est-à-dire en cliquant sur le lien qui est juste en dessous, vous recevrez une formation trafic complète qui dure une heure. Elle est gratuite, libre à vous de la télécharger. En étant inscrit à la newsletter, vous recevrez également des astuces exclusives par e-mail. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube pour ne rater aucune de mes nouvelles vidéos. Il me reste à vous souhaiter tous mes votes de succès et à très bientôt sur Traficmania. Ciao !